Nous allons continuer de balancer le micro. Nous avons des couches de chouette. Qu'est-ce que nous avons fait dans l'organisation ? Qui est-ce que nous avons joué ? Bonjour toute la population, bonjour tout le monde. Je suis très content d'être avec nous. Je suis Patrick Klos et je suis un petit grand depuis un moment. Je suis dans le club Lance Bertrand, les titans du Nord. Et je suis ici Norvène Orel depuis quelques jours. J'ai invité à participer à un coup de chouette. Il m'a demandé de réglementation. Je suis strict et réglé, carré. Il m'a demandé d'avoir des vignes de l'organisation. Nous avons trouvé ça très belle, très très belle. Nous avons une chouette qui a monté, qui a descendu. Nous avons organisé ça bien. A présent, tout de suite, nous faisons un petit pause. Mais après, nous avons une belle petite chouette. Nous avons quatre chouettes qui sont en tête. Nous avons une belle démonstration. Nous avons une chance. Nous avons une chance. Nous avons une chance publique. Les conditions climatiques, ça s'apprête bien. Tout a passé bien. Donc, voilà tout ce qu'on peut dire. Effectivement. Et pour l'instant, la première matinée, elle a passé bien. Pas ni pour un incident, pas un problème majeur. Donc, nous avons remercié tout le monde de Vigny Ayo. Et nous avons dit « Merci en pile ». Justement, nous n'avons pas un rôle exactement dans ce qu'on fait aujourd'hui. Est-ce qu'on est maîtrisé ? 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 Est-ce qu'on est maîtrisé pour l'organisation concernant les distances parcourues, les relevés, le temps relevé ? C'est moi qui a noté le temps et qui a diffusé ça en ce genre animateur principal. Donc, en cas de Vigny Ayo, en cas de Vigny Ayo, toutes les descriptions. En cas de Vigny Ayo, les départs, les arrivées, la préparation aux attelages, le poids qu'il faut mettre en charrette là. Donc, en cas de Vigny Ayo, toutes ces indications-là, parce qu'on a tous ces indications-là, au préalable à l'inscription. Donc, on a fait un coup de charrette et on a demandé qui pourrait souhaiter mettre en charrette là. Et donc, on a classé Ayo en fonction de qui pourrait souhaiter mettre en charrette Ayo pour voir l'évolution à Vigny Ayo. Donc, on a commencé par 350 kg, on a tenu trois attelages, après on a passé à 400, 600, 700. Et là, on a fini avec trois attelages, comme on a dit au préalable, avec une tonne et trois attelages en tête. D'accord. Parce qu'elle n'a pas tenu pour fond au départ. Donc, tout ça, ça a bien passé. Donc, moi, là, en genre d'animateur principal, Puyo Bayo, le temps, l'organisation, la préparation et quelquefois aussi, le chronomètre. Et nous nions en distance de 130 mètres, 130 mètres. Et nous nions en nombre, comme la réglementation l'exige, nous avons essayé de copier sur le comité. Et nous nions en temps de six minutes et avait douze coups de fret. Voilà, douze coups de fret réglementés. Et comme à l'accoutumé, si nous avons débordement, je n'arrête pas de toucher, nous n'avons pas de siffler. Et donc, nous n'avons pas de temps pour arrêter et réparer les barrières, nous n'avons même pénalisé par rapport à la faute. Là, nous avons fait là. Et après, nous n'avons pas de repâtir. Voilà. Donc, on doit préciser que si toutefois, il n'y a pas de temps à évoluer, le sifflet est écoulé. Donc, il n'y a pas de temps à évoluer. À partir du moment où il y a arrêté, le temps à évoluer, faire un éclassement en fonction de la distance. Et nous n'avons même pas de coups de fret, douze coups de fret. Si toutefois, il n'y a pas de marquage et le 3ème coup de fret, et bien là, encore, pareil, techniquement, il n'y a pas d'arrêter et il n'y a pas de mesurer la distance et pas accourir. Mais jusqu'à maintenant, ça a bien déroulé. Il n'y a pas de problème pour un incident. et donc nous commandez qu'est-ce que c'est après-midi là. Tu peux pas voir Bayella aussi si il est démonté ? Si il est démonté, il va y avoir à siffler. Les arbitres, les techniciens qui sont là, il va y avoir à siffler. Et puis il va y réparer Bayella, remettre ton piqué s'il le faut. Qu'est-ce qu'il continue à descendre ? Non, mais de toute manière, c'est temps à rien, t'en as pas arrêté. Non, non, t'en as qu'on continue. C'est en forme de pénalité, parce que voilà, il faut le pilote, il ne faut pas le casser Bayella, il ne faut pas le faire sauter de route en pénalité. Donc il faut rester en piste là. Voilà, merci à vous en tout cas. Merci à vous. Voilà Laurent, mais nous allons continuer, puisque il continue dès que l'agence est restée. Nous allons rappeler Laurent qu'il y a une valeur, ce côté, il y a un château qui a mis en moules, et c'est en compétition à Bayella ou en coup de charrette ? En coup de charrette. Alors, quelle différence qu'il y a dans ça ? La différence, c'est que tout le monde va venir amuser, gratuitement, gratuitement, et il va aller charger à vous là. Il va juste regarder l'entraînement à vous, ce qui est en cours de semaine là, qui apporte des fruits à vous de suite. C'est juste pour une opportunité pour vous, d'amuser et de voir l'évolution à vous. Mais il n'y a pas un château qui est licencié ? Non, non, il n'y a pas un château qui est licencié. C'est un château qui est en cours. C'est un château qui est en cours. C'est un château qui est en cours. Exactement. On a une trentaine d'années dans les Béotigrans. Et moi, président à FWAPE. Un président à Yo Toujours. Et il y a plus de 30 ans là, donc on a oeuvré vers le comité de Béotigrans dans le milieu du licencié. FWAPEUR DU MOULE. Comment ? FWAPEUR DU MOULE. Oui, si vous voulez, nous avons un comité à Echil, mais nous sommes l'association du MOULE. Donc les FWAPEUR DU MOULE, le MOULE, il y a des associations de Béotigrans, les FWAPEUR et les Baroudeurs. Notamment, M. C. Richard Grosso aussi interviewé, c'est président d'honneur à les FWAPEUR. Alors, c'est ce qu'on peut parler de nous ? Est-ce qu'il est bien parti ? Ben, il a pesé là. Ça a relativement bien passé. Il y a un certain nombre d'attelages qui pesaient l'an et l'azard. Et on a espéré que d'ici l'ouverture de la saison, normalement fin avril, c'est bien là que j'ai en forme et il y a des vins de Béotigrans à Gondwokoula, si c'est là, nous faisons tout ça. D'accord, aujourd'hui, la pâtisserie n'est tellement attelée. Non, mais c'est un petit coup de chère, c'est tout le monde qui veut les vins. Tout le monde qui veut les vins. Vous avez des vins quand même ? Des vins, vous avez des vins ? Vous avez des vins, parce que les gens qui ont des vins, nous avons toutes les vins gratuites, toutes les vins gracieuses. Il y a des vins qui resteraient, il y a des vins qui resteraient, il y a des vins qui resteraient. C'est juste un amusement, juste pour, si vous voulez, égayer le coucher de la tibane. Ce n'est pas en compétition. Peut-être qu'on joue, il y a l'autorisation de la mairie, nous faisons une manifestation peut-être pour la fête de la gritte. Mais pour l'instant, c'est un amusement. Qu'est-ce qu'un rendez-vous ? Qu'est-ce qu'un rendez-vous ? Peut-être le prochain rendez-vous qui est au mois de juillet, c'est fête de la gritte. Au mois de juillet, il y a une manifestation peut-être pour la ville pour l'autorisation. D'accord, la ville pour l'autorisation. Nous avons merci en pile. Merci en pile.